C'est par ses romans policiers que Georges Simenon s'est fait un nom, mais en 1967, après plus de 200 publications, le père du commissaire Maigret surprend avec le portrait d'un vieux couple qui ne communique plus qu'au moyen de messages sur des bouts de papier. Ce roman, c'est Le Chat, que Pierre Garnier-Deferre porte à l'écran en 1971. Le Chat qui a aussi été transposé au théâtre. La pièce se joue d'ailleurs en ce moment au Théâtre Tête d'Or à Lyon, avec à l'affiche Myriam Boyer et Jean Ben Guigui. En voici quelques images. Nous pourrions unir nos solitudes. Vous voulez dire qu'on se marie ? Je n'envisagerais pas de vivre sous le même toit qu'un homme, sans être unie à lui par les liens du mariage. Je suis catholique, vous savez. Oui, oui, je n'y ai pas pensé à nos âges. Ah non, ne faites pas attention à lui, c'est une erreur. Je l'ai épousé par pitié. Il habitait tout seul en face, je l'ai invité à boire un café, et voilà. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Dès que nous avons été mariés, il est devenu grossier. Et maintenant, au lieu de me parler, il m'envoie des mots. Ben, tenez, charogne. Tu crois qu'il n'est pas clair dans ton jeu, hein ? T'es trop contente. Oui, mais vous êtes fous, je ne savais même pas qu'il était mort. Mais tu n'as jamais aimé cette belle. Tu crois que je n'ai pas vu les regards méchants lui lancer et les coups pieds en douche quand il est passé près de toi ? Tu crois que je n'ai pas vu ? C'est lui qui me fait peur. C'est lui qui me regarde méchamment. Les chats, on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Oui, oui, je le déteste, ce chat. Bonjour, Madame Boyer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Petite parenthèse, d'abord, sur votre présence en tant que lyonnaise à Lyon. J'imagine que vous avez toujours beaucoup de plaisir à venir jouer ici. Ah ben oui, puis là, je l'ai fait exprès. Oui, j'avais les droits et je voulais absolument que cette création se fasse à Lyon. Et je suis vraiment ravie parce que ça se passe merveilleusement bien. Donc c'est Didier Long qui met en scène cette pièce qu'on ne connaît peu parce qu'on connaît beaucoup le film. Est-ce qu'il y a de grandes différences d'ailleurs entre le roman, la pièce et le film ? D'abord, c'est une création. C'est la première fois que c'est créé au théâtre. Et il y a une différence énorme puisque dans le film, c'est un couple qui a passé sa vie ensemble et qui ne sait plus quoi se dire, c'est l'horreur. Alors que nous, c'est le roman. Et le roman est complètement différent puisque c'est un couple sur le tard qui se rencontre et qui unit leurs deux solitudes. C'est un remariage. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un remariage par opportunité ? Ce n'est pas a priori un mariage d'amour. Je crois que quand on arrive à un certain âge, pour que ce soit romantique, on peut toujours y croire. La grande passion, etc. Allez, on va dire que peut-être ça existe. Mais c'est vrai que c'est un arrangement. Chacun y trouve son compte. Lui, il trouve un appartement parce qu'il va perdre le sien et elle, il trouve quelqu'un qui peut la protéger. En tout cas, c'est son argument. Voilà. De ne plus être seule par rapport à des promoteurs qui veulent lui racheter ses maisons. Et il y a quelque chose de très important qui n'était pas dans le film et qui est dans le roman. C'est la différence sociale entre les deux. Oui. C'est très, très... Elle est plutôt aisée, elle lui plutôt moins. Voilà. Et ça, ça donne des caractères de personnages qui sont très, très intéressants à jouer au théâtre. Et c'est vrai que c'est important dans leur histoire. C'est important dans ce côté insupportable puisqu'ils ont deux éducations différentes, deux vies différentes. Et évidemment, quand on a eu une vie avant, elle est toujours mieux. Elle était toujours mieux que celle-ci. Elle est toujours omniprésente et elle permet de comparer. Et là, la comparaison n'est pas à l'avantage du nouveau partenaire, si je puis dire. Non. Ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Lui aussi était très attaché à sa femme. Ces deux veufs, évidemment, la vie d'avant était beaucoup plus belle. Et donc, ils vont se le faire payer quand même. Et c'est très cruel. C'est vrai. On peut parler de cruauté parce qu'effectivement, il y a... Mais est-ce qu'on peut parler de haine ? Je ne crois pas. Moi, je ne dirais pas de la haine. La cruauté, oui. Je pense que c'est ce qui les fait fonctionner dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'on ne déteste pas l'autre pour ce qu'il est. Mais en fait, on s'en prend à lui pour se venger de la vie, en fait, des circonstances. Oui, et puis de la vieillesse aussi, peut-être, du vide, du vide surtout. Je pense que le vide, c'est terrifiant. Et deux personnes qui se retrouvent là en face de l'autre dans des moments pareils, c'est affreux, c'est certain. Donc, c'est assez violent entre eux. Et il y a une chose qui est très intéressante dans cette pièce, c'est la façon dont elle est construite. Et elle ne respecte pas la chronologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas au début de la pièce avec des personnages qui se rencontrent et à la fin avec des personnages qui se déchirent. Tout est construit dans le désordre. Alors, c'est très intéressant parce que, justement, cette détestation devient flagrante. En revanche, pour vous, ça doit être extrêmement difficile parce que vous passez sans arrêt dans un type de relation différente. Oui, parce qu'on voit la rencontre, on vit la rencontre. Donc, une sorte d'attirance, quelque part. Voilà, il y a quand même quelque chose et puis on a toujours envie de séduire quelque part. Donc, on voit cette gentillesse. Et puis, la scène d'après, ça va être l'horreur puisque c'est ce qui se passe quelques années après. Et donc, sans arrêt, on est... Pour nous, comédiens, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant en scène de passer comme ça d'un état à l'autre sans... Voilà, il n'y a pas de filet. Je traduis intéressant, difficile. Oui, oui. Mais quand vous arrivez à dépasser la difficulté, évidemment, c'est quelque chose d'important, de très intéressant. Est-ce que vous pensez que Simnon a voulu raconter par cette histoire qui est effectivement cruelle ? Mais, comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment de haine. C'est quelque chose de complexe ? Je crois que ce qu'il a voulu raconter, c'est quand même le couple. C'est quand même le couple. Alors, dans le côté peut-être pas joli, même sûrement pas joli du couple. Mais en même temps, quelque chose de très vrai. Je dirais que c'est une pièce très humaine. J'adore jouer des personnages qui sont profondément humains. Et là, je suis vraiment gâtée. Et Jean Ben Guigui, c'est pareil. Il y a quelque chose où... C'est curieux comme... Même en le vivant, il dit j'ai écrit une histoire d'amour, il paraît. Simnon a dit ça. Et c'est vrai que, curieusement, sur scène, on vit quelque chose qui n'est pas aussi difficile. Je crois qu'on reçoit dans le public. Effectivement, c'est plus nuancé que ce à quoi on s'attend. Absolument. En lisant l'histoire. On va voir un deuxième extrait, justement, avec votre personnage, avec Marguerite. Et puis, on en reparle tout de suite après. Regarde. Les gens sont si pronds. Imaginez le bal, là où il n'y en a pas. N'empêche, on l'a vu plusieurs fois avec cette femme qui tient le bistrot près de la mairie. Celle qui est tellement portée sur la chose. Mme Martin m'a dit qu'il habite chez elle maintenant, que tout le monde le sait. Mais ce n'est pas vrai. Personne ne sait rien. C'est une méchante femme, Mme Martin. Émile, lui, il est très gentil. Il s'occupe bien de la maison. Il m'emmène promener le dimanche après la messe. Ou alors, on va danser sur les bords de Marne ou au cinéma. Pourquoi les gens sont-ils si méchants ? Tout le monde est contre moi. Mon Dieu, où êtes-vous ? C'est un moment étonnant, ça. Parce que ce personnage, justement, on sent qu'il est tout en nuances. Il n'y a aucune caricature. Et c'est vrai que là aussi, ce n'est pas ce qu'on attend d'une pièce. Ou a priori, on attend un affrontement. Ce n'est pas que ça. Et ça me fait me dire que pour interpréter un personnage comme ça, il faut l'aimer et que finalement, ça se voit, vous l'aimez. Ah oui. De toute façon, moi, mes personnages, même les pires. Mais ça, ce n'est pas le pire. Parce que c'est vrai qu'on comprend à la fin que c'est une femme en manque d'amour qui a passé sa vie toute petite. On comprend qu'elle était en manque d'amour. Et je trouve que c'est intéressant de toujours... Et lui, c'est pareil. Il y a quelque chose... Il est maladroit, mais il n'est pas méchant. Il est maladroit. Et elle le pousse dans des retranchements qui sont terrifiants. Alors qu'en fait, je crois que ces deux personnes, ce n'est pas des méchants. Qui avaient tout fait pour son... Enfin, qui auraient eu tout pour son temps. Oui, ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être une belle histoire. Vous parlez justement des rôles un petit peu difficiles. Vous avez été récompensé par deux Molières une fois pour qui a peur de Virginia Woolf et l'autre pour la vie de Vansoie. Alors, c'est un personnage, je pense, qui est moins difficile à jouer que celui de Virginia Woolf. Vous passiez chaque fois derrière Elisabeth Taylor qui l'avait interprétée au cinéma. Simone Signoret. Ça fait deux fois que vous interprétez un rôle qu'a interprété Simone Signoret au cinéma. Est-ce que c'est dur d'imposer sa marque quand il y a de telles références pour le public ? Non, non, moi, je ne pense pas. Je n'y pense pas. Je suis très fière qu'on me donne ces rôles. Et en plus, quand j'étais gamine, j'adorais Simone Signoret. Je crois que c'était réciproque. Alors, oui. Ça, c'est vrai qu'elle me l'a dit. Elle me l'a formulé. Donc, c'est vrai, quelque chose qui vous tient. Donc, quand on me propose la première fois, d'ailleurs, à chaque fois, le premier met en scène au début, parce qu'après, on a eu Didier Long sur la vie de Vansoie, mais il me disait, mais attention, c'est Simone, il ne faudra pas l'imiter. Mais je dis, mais il n'en est même pas question. Pour moi, on vous apporte une pièce, c'est une œuvre, et puis vous vous lancez dedans. Alors, le truc qui est extraordinaire, c'est que les deux fois, je n'ai pas regardé les films. Elisabeth Taylor, évidemment, je les ai vus à l'époque, mais je ne les ai pas regardés au moment de jouer. Et après, quand je les regarde, vous vous apercevez qu'il y a des petites choses où vous vous retrouvez. C'est normal, puisque vous exprimez les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et ça, c'est quelque chose de très bouleversant, de vous dire que vous n'étiez pas du tout dedans et qu'on se rencontre sur des petits moments comme ça, qui sont souvent très importants dans les œuvres. Parce que vous avez des choses en commun, peut-être. Moi, je trouve que vous avez des choses en commun avec Simone Signoret, qui est quelqu'un qui donnait tout à ses personnages et pour qui l'apparence importait peu à ce moment-là ou même pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de votre personnalité aussi, de s'abandonner au personnage. Je pense que ça va au-delà. C'est vrai qu'en tant que femme comédienne, on a une démarche qui est aussi un peu la même. On n'est pas sur l'image. C'est quelque chose depuis le début. À 25 ans, j'étais déjà comme ça. Et donc, je me projetais. Et au fur et à mesure, ma vie de comédienne est formidable parce que je peux trouver des personnages, évidemment, qui sont... Ça vous comble. Quand, justement, vous pouvez aller au plus profond sans être avec l'apparence. L'apparence, ce n'est pas important. On comprend que laisser de côté les artifices, ça aide à être plus vrai, plus intense. Mais dans sa vie de comédienne, elle était comme ça aussi. Et moi aussi. Dans ma vie, je suis aussi... Je n'aime pas tout le cirque, c'est vrai. C'est pour ça. Je pense que vous avez des choses en commun. En tout cas, il faut aller vous voir dans cette pièce. C'est jusqu'au 14 novembre. C'est au Théâtre Tête d'Or. Et c'est à Lyon. Merci infiniment d'être venu nous voir ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada